L'association de retraités de l'administration forestière du Sénégal est venue ici à la direction des OEFORÉ pour répondre à un appel, l'appel du chef de l'État qui dès les premières heures de l'annonce de la pandémie, il a instruit le peuple sénégalais et toutes les institutions pour qu'ensemble nous puissions lutter contre ce fléau qui aujourd'hui est une menace pour l'humanité. C'est la raison pour laquelle le premier réflexe que nous avons eu c'est de venir vers notre tutelle, notre direction qui nous a tout donné, mais également à qui on a tout donné pour lui apporter notre soutien, notre appui et leur prouver encore une fois que nous sommes là pour les accompagner. C'est un don symbolique et il y a un adage qui dit la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Et je pense que le directeur l'a si bien dit, il en est fier, il en est content et il en fera bon usage. En remettant ce matériel, comme il l'a dit, aux couches les plus exposées et qui se trouvent dans les brigades, dans les triages, etc. En tout cas, ça, ça nous va vraiment droit au cœur. Nous venons de recevoir un appui important de la part de l'association des retraités de l'administration forestière, qui, suite à l'appel du chef de l'État, a voulu apporter sa contribution pour la prévention contre le Covid-19. Aujourd'hui, l'Arab est revenu aux oeufs forêts, là où ils avaient servi pour venir équiper les agents des oeufs forêts pour se soucier de leur santé, afin qu'ils puissent être debout et continuer à gérer le lec qu'ils nous ont laissés. Cette direction des oeufs forêts qui a été mise en place et accompagnée depuis des années par ses doyens, aujourd'hui, c'est elle qui a l'honneur de recevoir cet important lot de matériel composé de masques, de gel, de kits pour lavage des mains, de thermoflash. Donc, aujourd'hui, nous sommes très satisfaits et honorés. Cela témoigne encore une fois du lien ombilical très fort qui lie encore ces anciens forestiers à la direction des oeufs forêts. Nous avons décidé aujourd'hui de redistribuer ce matériel dans ce qu'on appelle les triages et les burgues forestières, Donc, dans les zones les plus reculées de notre pays, là où se trouvent les agents des oeufs forêts, au niveau des villages, des brigades, on va leur donner entièrement tout le matériel pour leur faciliter l'accès à ce matériel de protection. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada